Hello les filles, je suis contente de vous retrouver en vidéo et si vous avez vu le titre, il s'agit d'un All Primark Alors, j'avais dit que je n'irais plus dans ce magasin pendant un long bout de temps c'était une vidéo que je vous ai présentée il y a deux mois et c'était essentiellement des pulls d'hiver donc là le printemps arrive, même s'il a du mal à pointer le bout de son nez il va finir par arriver donc du coup, j'ai acheté des choses surtout pour les vacances donc celles qui n'ont pas vu mon vlog je pars le 14 avril en vacances à Marrakech avec donc mon mari et mon bébé en fait j'aime bien renouveler 2-3 trucs quand je pars en vacances et Primark est quand même l'endroit idéal pour ça j'ai voulu faire ce haul parce que je pars bientôt et j'ai voulu vous montrer en fait enfin moi je vais les utiliser essentiellement en vacances quand je vais partir à Marrakech mais c'est des vêtements que vous trouvez actuellement en magasin à Primark et je trouve que voilà, c'est un truc assez sympa quand j'ai fait le tri de ce que j'avais acheté c'est que j'y suis allée deux fois pour celles qui n'ont pas vu mon vlog donc je vais vous présenter très rapidement les articles que j'ai présentés dans le haul donc j'y suis allée une première fois il y a 2-3 semaines et j'ai sur-tournée j'ai retrouvé les mêmes articles encore en magasin oui mon coeur j'ai retrouvé les mêmes articles en magasin et du coup j'ai sur-tournée une deuxième fois parce que j'ai cherché surtout un maillot d'un pour ma fille donc j'ai fait aussi des achats pour ma fille je vais pas vous montrer le haul spécial bébé je vais vous montrer juste 2-3 trucs vraiment sympas pour les mamans d'un petit bébé fille comme moi ça peut être très intéressant j'étais contente de les trouver bon j'arrête de parler je vais vous présenter le premier article que j'ai déjà montré dans mon vlog très rapidement c'est un perfecto en suédine donc très légère, très jolie j'avais dit que je le ramènerais enfin j'avais dit que c'était pas un article que j'apporterais à Marrakech pourquoi pas en fait parce que bon même si les températures mi-avril en journée sont très très bonnes je pense que c'est entre 25 aux alentours de 25 degrés je pense que le soir il fait quand même un petit peu frais donc du coup pourquoi pas pourquoi pas la porter en vacances quand même même si ça reste un article que j'utiliserais au printemps et voire même en été enfin quand les nuits sont fraîches en été sur Paris donc voilà cette veste qui existe dans différentes couleurs elle existe en moutarde, en kaki, en noir et en couleur rouille voilà je pense que c'est des couleurs et en rose pâle, en rose nude comme ça je la trouve hyper jolie je l'ai pris en taille 32 elle commence à la taille 32 jusqu'à la taille 48 elle m'a coûté 28 euros vraiment je la trouve très très jolie avec une ceinture j'ai une veste en cuir comme ça que j'allais acheter à Zara il y avait une ceinture qui faisait tout le tour de la veste je la trouve hyper jolie les détails sont très jolis vraiment c'est de la bonne qualité et voilà j'étais très contente de la trouver je vais prendre un article ensuite je vais y aller je vous ai dit ça reste des vêtements que j'ai acheté vraiment pour les vacances donc je vais commencer par je vais commencer par les vêtements alors en vêtements j'ai été hyper contente d'autant plus qu'il n'y avait qu'une seule taille 34 je l'ai essayé en taille 36 parce que je n'avais pas trop en taille 34 et en fouillant bien il faut quand même fouiller parce que les gens ont tendance un peu à lâcher les vêtements qu'ils ne veulent pas prendre à la caisse donc on peut trouver des trucs c'est comme ça d'ailleurs que je trouvais les pépites chez Prennark cette veste cette veste cette robe en jean et c'est du vrai jean donc il y a marqué dédain donc c'est du jean je la trouve hyper jolie regardez elle a un col V donc je vais montrer ça elle a un col V et en fait elle a les manches comme ça je pense que ça s'appelle des manches papillons j'aime beaucoup j'aime beaucoup je trouve que ça fait hyper jolie donc il y a de la broderie blanche et bleu marine la robe est bleu clair comme vous le voyez elle a l'air simple elle est un petit peu ample elle a un taille 34 mais elle est hyper jolie alors je ne sais pas si je vais la porter avec une petite ceinture fine couleur camel parce que je trouve que le camel et le jean se marient bien ensemble avec des petites chaussures plates voilà je la porterai vraiment en vacances un mariage pour aller promener dans la ville je la trouve hyper jolie je pense que c'est même une robe que je peux porter aussi en vacances cet été enfin voilà je la trouve hyper belle elle a coûté 17 euros en taille 34 et elle commence alors là je n'ai pas les renseignements c'est pas indiqué dessus habituellement j'aime bien vous dire jusqu'où commence la taille et jusqu'où elle termine et en fait elle n'y est pas donc moi je l'ai vue en magasin à la taille 44 parce que j'ai pensé que c'était une 34 et c'était une 44 donc je sais qu'il y avait jusqu'à 44 alors au delà je ne sais pas mais a priori a priori oui parce que Primark ont tendance à commencer leur vêtement à la taille 32 voire 34 jusqu'à la taille 48 en général mais je la trouve hyper belle cette robe vraiment j'aime beaucoup ça a été vraiment l'un des coups de coeur parce qu'il y en a d'autres de mes achats Primark ensuite il y a ce t-shirt que j'ai trouvé trop mignon alors vous savez quand on moi en tout cas quand je pars en vacances et que je me balade surtout quand on est avec un bébé moi j'aime y être à la cool donc souvent en short j'ai tout le temps tout le temps des shorts surtout si c'est très très beau très chaud aussi des shorts et des t-shirts des petits tops vraiment des trucs où je suis hyper à l'aise et ça ça reste un article hyper hyper agréable déjà la matière elle est enfin ça a l'air d'être du coton c'est hyper souple hyper léger et regardez les détails du haut il y a des petits pompons de couleur rouille et puis aussi des détails comme ça un peu aztèque j'aime bien c'est un t-shirt pour moi qui reste hyper efficace vous mettez le t-shirt dans un short en jean et puis des petites claquettes et je pense que ça peut faire hyper joli pour les vacances après ça peut être un t-shirt porté voilà quand il fait beau en ville mais voilà moi ça reste un t-shirt que j'aimerais porter en vacances donc alors je l'ai pris en taille 34 et il commence à la taille 32 jusqu'à la taille 48 c'est ce que je vous disais je l'ai acheté 10 euros et arrivé en caisse j'ai eu la bonne surprise qu'il était à moitié prix je l'ai eu à 5 euros ce t-shirt vous vous rendez compte ? 5 euros un t-shirt comme ça hormis les sols je vois pas comment vous pouvez trouver un si beau haut je suis dans la chambre de ma fille j'ai marché à côté de moi je me suis dit je vais m'enfermer dans une pièce pour éviter d'aller la chercher et courir après elle donc je profite elle reste sage là elle va pas toucher à les sacs donc voilà pour ce t-shirt toujours dans le même esprit d'avoir des t-shirts à la cool je suis tombée sur ce t-shirt hyper simple comme ça comme vous le voyez noir en coton également enfin du moins on dirait que c'est du coton par contre il est un peu plus court que celui que je vous ai présenté précédemment un peu plus court et regardez les côtés de la manche enfin du haut de la manche on va dire c'est un t-shirt tout simple avec des petits pompons noirs j'aime bien voilà ça également donc ça vous avez pas besoin de le rentrer dans le short parce que du coup le t-shirt est assez court et ça je le vois bien porté avec des claquettes noirs que d'ailleurs je vais vous montrer tout à l'heure il y a un short déchiré en couleur brute je trouve que ça peut faire très très joli là pareil donc moi je l'ai pris en taille 34 il commence à la taille 32 jusqu'à la taille 48 je l'ai payé 8 euros enfin je l'ai payé sur le ticket il y a 8 euros et je lui ai aussi la bonne surprise qu'il était à 5 euros arrivé en caisse donc voilà 5 euros au final j'ai eu 2 t-shirts pour 10 euros donc j'étais très contente ensuite c'est un top à colle bardo je pense que c'est comme ça qu'on dit de couleur bleue vous voyez comment il est beau le bleu c'est un bleu bébé j'ai envie de dire voilà porté comme ça en dégageant les épaules vous avez de la broderie sur le côté hyper joli hyper fluide j'aime beaucoup la matière là aussi il est assez court également je l'ai pris en taille 34 il commence à la taille 34 jusqu'à la taille 48 et je l'ai payé 8 euros vous voyez hyper mignon ça aussi c'est un article vraiment à prendre pour les vacances pareil avec un short blanc là par contre je le vois bien porter avec un short blanc j'aime bien alors ensuite c'est ce pantalon que je trouve trop trop joli vraiment j'arrête pas de vous dire trop joli mais c'est vrai je le trouve trop joli il est de couleur blanc avec des grandes lignes des larges lignes bleu marine et des plus fines et il est ouvert jusqu'en haut de la cuisse donc ça c'est un truc que je porterais vraiment uniquement en vacances mais j'aime beaucoup ce style voilà comme ça hyper fluide hyper léger j'aime beaucoup le style que ça a je pourrais le porter avec des talons ouverts enfin des espèces de sandales bleu marine ou des claquettes en fait vraiment j'aime bien ce style il est donc il est de la taille 34 il va jusqu'à la taille 42 je crois c'est pas indiqué il m'a coûté 10 euros vraiment j'aime trop trop ce style de pantalon pour ça je vous l'avais présenté dans mon vlog j'adore ce truc c'est une sortie de plage une sortie de bain piscine enfin bain non plutôt piscine voilà vous savez quand vous êtes en maillot de bain et puis que vous allez vous balader vous allez au enfin non on va dans un grand hôtel donc il y a quand on aura envie d'aller boire un verre ou autre je pourrais en fait porter ce bâtiment que je trouve très joli donc noir avec des pompons des miroirs également sur le côté sur tout le bas enfin sur tout le côté de la manche et également sur le bas des pompons de toutes les couleurs il m'a coûté donc les fins taille S il va jusqu'à la taille L et il m'a coûté 20 euros par contre j'ai trouvé cher l'article pour Primark mais bon voilà c'est vraiment de la super qualité et j'aime beaucoup vous voyez vous avez l'épaule en fait élastique et vous pouvez là également s'y dégager une épaule et comme la plupart du temps je mets des maillots de bain sans les ficelles ça pourrait faire très joli là comme mon full de voilà de rabattre un côté sur l'épaule j'aime bien voilà du coup je l'ai trouvé je l'ai trouvé un autre pareil c'est un mètre par dessus un maillot de bain j'aime trop je l'ai trouvé en blanc c'est pas le même modèle j'ai trouvé ce style voilà que j'adore vraiment je le trouve très très joli donc vous avez un petit cordon là pour pouvoir le resserrer à votre convenance et voilà je le trouve trop trop joli j'aime beaucoup je vous posterai des photos sur Instagram quand je fasse ça en vacances j'ai aussi envie de vous faire un vlog on verra mais voilà j'adore j'adore ce style j'ai pris en taille S pareil jusqu'à la taille L et il m'a coûté 12 euros en blanc comme ça ça fait très joli et du coup du coup pourquoi je l'ai pris parce que j'ai trouvé un super joli maillot de bain à Primark vraiment j'étais étonnée voilà je pensais pas et pourtant il y a des tas de maillots de bain j'en ai vu des très jolis donc j'avais plus ou moins à peu près le même style mais celui là je l'avais pas alors moi j'ai tendance à toujours acheter des maillots de bain de pièces j'aime bien du coup parce que voilà au moins on a le ventre qui reste bronzé mais de temps en temps quand surtout vers le milieu la fin des vacances ça me dérange pas de porter un maillot de bain une pièce surtout que j'en avais acheté un l'année dernière je l'avais présenté d'ailleurs en vidéo et je l'aime bien j'en ai bien le porter mais on l'est vraiment très échantillé aussi au niveau du vent donc c'est plus un maillot de bain deux pièces qu'une pièce mais quand même et du coup j'ai le temps que je suis tombée sur celui-ci je pensais pas que je prendrais un jour un maillot de bain blanc j'ai jamais eu de coup de coeur sur les maillots de bain blanc et quand on a une peau bronzée ça peut faire très très joli mais regardez comment il est hyper joli je sais pas si vous verrez là comme ça mais il est hyper joli donc il est blanc espèce de rayure en fait en relief vous avez un grand V métal là couleur oui mon amour couleur rose gold et à terre il est comme ça il est ouvert dans le dos vous avez juste l'attache au niveau de là pour attacher au niveau de la poitrine donc c'est une petite culotte assez chancrée quand même mais j'aime trop le style vous avez également je sais plus ce que j'en ai fait il y avait également l'attache il me semble oui il y avait l'attache mais je crois que je l'ai laissé dans un des sacs vous savez l'attache en fait pour l'attacher ici pour avoir au niveau pour récupérer pour l'attacher au niveau du cou je pense que je l'utiliserai pas donc même si je l'ai perdu je m'en fiche je le trouve trop trop joli ce maillot de bain j'adore je l'ai pris en taille je l'ai pris en quelle taille je l'ai pris en taille 36 parce qu'au niveau de la poitrine au 34 elle était trop serrée donc j'ai pris en taille 36 et je sais qu'il allait jusqu'à la taille 44 46 il me semble mais je le trouve trop mignon et du coup blanc sur blanc ça me dérange absolument pas je trouve que et puis même quand je l'ai essayé à la maison je trouvais que ça faisait trop joli vraiment trop joli le maillot de bain blanc plus ça je trouvais que ça faisait hyper mignon blanc sur blanc vraiment j'aime bien vous verrez de toute façon je pense que je vous mettrai des photos sur Instagram je vous montrerai après le chapeau je peux le montrer maintenant je l'ai ajouté avec la robe de plage blanche et le maillot de bain je vous montrerai quel est l'accessoire que j'ai acheté mais je trouve ça trop joli je vous montrerai tout à l'heure ce chapeau alors lors d'un haul je vous avais présenté un soutien-gant j'avais testé pour la première fois un sous-vêtement Primark un soutien-garochemara que j'avais acheté 5 euros du coup il est tellement bien je vous l'assure il soutient bien la poitrine il est vraiment bien puis il tient bien en machine de toute façon moi mes sous-vêtements j'ai l'avec à 30 degrés mais je l'ai pris en couleur nude comme ça crème pareil 5 euros et en plus ce que j'aime c'est qu'il n'a pas du tout c'est une jolie coque mais il n'est pas du tout rembourré je déteste les soutien-garochembourrés il y avait le string il existait en mode string ou en culotte de la même couleur du même modèle mais il n'y avait pas ma taille bon de toute façon j'ai des sous-vêtements pour le bas de cette couleur donc ça ne me dérange pas mais voilà pour 5 euros je trouve que c'était vraiment ils sont vraiment pas mal alors voilà donc pour ce qui est des vêtements maintenant je vais attaquer toute la partie accessoires parce que là du coup il y en a vous savez très bien que moi quand je vais à Primark c'est les accessoires dont je raffole énormément donc j'ai pris plein plein de trucs je vais commencer par ces chaussons donc ça c'est les chaussons que je garderai à la maison j'ai déjà le modèle que je vous avais déjà présenté en mode gris clair comme ça qui commence un peu à se déchirer du coup je les ai trouvés en ce modèle couleur rose comme ça rose pâle et il coûta à la base 5 euros puis là il y avait l'étiquette ils étaient à 3 euros donc moi je les aime bien je ne supporte pas je déteste être pieds nus chez moi que ce soit sur le carrelage en bas ou le parquet à l'étage je ne supporte pas de marcher pieds nus donc moi j'aime bien marcher j'aime bien porter des chaussons puis en plus vous voyez ils sont ouverts à cet endroit là donc j'aime bien pareil dans le vlog je vous avais présenté ces claquettes que j'adore que j'ai payé 6 euros je crois 6 euros oui il me semble que j'adore vraiment je les trouve hyper belles elles sont en jean vous voyez elles peuvent être très bien portées avec la robe en jean que je vous ai présenté juste avant donc il y a plusieurs volants là elles sont suédines très légères et de couleur bleu jean comme ça j'aime beaucoup 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 elles existent je les ai vues en fait en y retournant la deuxième fois elles existent en rose pâle je les ai trouvées très belles j'ai même failli les prendre mais il n'y avait pas ma taille 38 il ne restait que des 37 et elles existent également en jaune en jaune pétant je les trouve hyper belles également mais bon non voilà je suis restée à la rigueur les roses pâles je les aurais bien prises mais bon il n'y avait pas ma taille donc voilà je les trouve trop belles ces claquettes j'ai également pris ces chaussures à talons donc ça c'est également un article que je peux porter quand ça sera le printemps été de couleur comme ça on dirait de la toile de jute et en fait sur le côté vous avez de la broderie bleu roi voilà je les trouve hyper belles je les ai payées 19 euros et ces claquettes que j'ai trouvées également très jolies que j'ai payées 8 euros en taille 38 trop trop mignonne aussi ces claquettes elles sont noires et argentées et par contre je vais retirer ça ça je n'aime pas je n'aime pas quand ça tient la cheville voilà autant que quand c'est des sandales à talons ça me dérace au contraire au mieux mais quand c'est des chaussures plates je vais retirer toute cette partie là je vais la découper tout simplement pour garder uniquement ça enfin une claquette comme celle-ci en fait je n'ai pas besoin d'avoir l'attache à la cheville mais je les trouve trop belles voilà comme ça trop joli à 8 euros ensuite hop je vous fais ça une pochette toute simple que j'ai payée 2 euros en couleur rose gold je l'avais déjà pour une petite troupe de maquillage je ne sais plus ce que j'en ai fait je l'ai racheté tout simplement parce que je vais y mettre dedans je vais vous montrer le sac hop pareil je vous l'avais montré dans le vlog un sac à dos que j'adore c'est le sac que je vais prendre pour le départ normalement si je n'ai pas changé d'avis d'ici là un sac à dos que je trouve trop trop joli que j'ai payé 12 euros couleur moutarde comme ça je le trouve trop beau avec l'espèce de petite branche comme ça là attache en couleur dorée ouais dorée avec hop ici une ouverture et que vous n'avez pas de poche à l'intérieur donc ça c'est le sac pour l'aéroport pour l'avion pour avoir c'est moi qui garde les billets d'avion également les passeports de mon mari de ma fille et de moi même donc voilà pour importer tout ce sont nécessaires qu'on a besoin pour partir dans l'avion et également cette petite trousse que j'ai acheté pour y mettre tout le nécessaire pour vous savez je mettrai des paquets de mouchoirs les petites lotions désinfectantes les lingettes pour ma fille lingettes pour nettoyer ses mains enfin voilà tout ce que j'aurais besoin je le mettrai à l'intérieur et puis je le glisserai dans le sac tout simplement voilà donc vous avez plein de pochettes moi j'adore les pochettes j'en ai tellement acheté que là je me suis calmée j'en ai pas acheté cette fois-ci hormis la toute petite mais vous avez plein de pochettes plein de modèles chez Primer c'est vraiment la carrière d'Ali Baba en termes d'accessoires ensuite voilà je suis tombée également sur ce petit sac que je trouve trop mignon qui est une inspiration d'une grande marque de couleur de couleur camel elle existait également de couleur noire si je dis pas de bêtises je croyais que le noir ça c'est assez classique ça faisait enfin il ressortait pas de la même manière que la couleur camel voilà vous avez deux petites hop deux petites sangles en fer doré il est rond comme ça et vous avez une petite ouverture ici une petite poche par contre à l'intérieur mais qui n'est pas zippée et ça c'est très 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 bien à prendre quand vous partez en vacances là par exemple quand on se promènera dans la ville puisqu'on a pris un hôtel dans le centre-ville pour éviter de s'encombrer avec une voiture de location ou prendre le taxi voilà on a pris un très bel hôtel dans le centre-ville et du coup pour aller se promener quand on aura pas envie d'être à la piscine et bien ça voilà portez comme ça vous prenez uniquement oui ramasse bébé vous prenez uniquement votre petite porte-monnaie pour y mettre les dirhams d'ina dirhams d'ina je sais jamais je sais jamais c'est lequel entre la Tunisie et le Maroc dirhams je crois que c'est d'ina bref je vous le marquerai parce que du coup je me serais renseignée bref peu importe donc ça ça peut être très pratique à prendre en vacances un petit sac pour y mettre uniquement votre la monnaie du pays le portable et voilà ça suffit je pense quand on est en vacances et il m'a coûté je vais vous dire le prix quand même il m'a coûté 12 euros ce petit sac que je trouve trop mignon ensuite une serviette donc j'ai pris une serviette donc dans l'hôtel où nous serons il y aura à disposition des serviettes tous les jours donc pour la piscine donc j'en ai quand même pris une petite en fait pour ma fille tout simplement une petite que j'ai payé 5 euros vous avez là également plein plein de serviettes plein de formats plein de modèles plein de différents prix également chez Primark et je l'ai prise comme ça tout simple mais elle est hyper douce et ça c'est pour ma fille voilà je la prendrai avec moi en vacances ensuite j'ai trouvé ce joli sac que j'adore vraiment je le trouve trop joli puis avec le maillot d'un blanc le maillot d'un blanc l'espèce de robe de plage blanche et ça en plus je trouve que ça fait hyper joli blanc comme ça en osier et puis les hanses couleur camel en faux cuir il m'a coûté 8 euros payé 8 euros je trouve hyper joli ce sac pour la piscine et là pareil vous y mettez ce que vous avez besoin pour emporter avec vous à la piscine vous avez donc la grande poche et une petite poche en intérieur qui là aussi n'est pas zippée dommage mais bon je le trouve trop joli ce sac vraiment pour le prix quand même 8 euros quoi 8 euros franchement je le trouve très joli tout à l'heure je vous ai montré le chapeau le chapeau j'ai doucement mon bébé le chapeau que j'ai payé 5 euros seulement vous aviez deux modèles enfin là lorsque j'y suis allée les deux fois où je suis allée à Primark il y avait deux modèles de chapeau et j'adore celui-ci une espèce d'osier là également avec les petits pompons colorés je trouve que ça donne du peps au chapeau j'adore 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 ce chapeau regardez hop voilà comme ça à portée hop j'en ai trouvé un très joli aussi pour ma fille mais elle l'a embarqué donc je ne sais plus où est-ce qu'il est alors que je le recherche hein il est où le chapeau que je t'ai acheté je le trouve trop joli ce chapeau elle le veut là elle le veut non 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 maman on va pas le donner parce qu'elle risque de me l'abîmer il est pas hyper voilà il faut y faire attention quand même je pense que je le garderai dans la main pour pas le mettre dans la valise pour pas qu'il s'abîme ou qu'il s'écrase mais je le trouve trop beau ce chapeau que j'ai à tête j'ai acheté du maquillage c'est là la deuxième fois la première fois c'était impossible la deuxième fois j'ai pu y aller j'ai acheté un set de quatre rouges à lèvres liquide je ne sais plus où est-ce qu'il est dans ma voilà il est dans ma pièce où je me maquille mais j'avais envie de vous montrer ça en fait c'est leur palette de highlighter en fait que je trouve très très jolie vous avez deux dorés qui se ressemblent énormément les deux donc là je ne sais pas si vous verrez avec le je ne l'ai pas retiré en fait le film parce que les gens ont tendance à ouvrir à mettre ses doigts donc j'étais contente de le trouver bien fermé vous avez le blanc qui ne va pas me servir du tout à moi au niveau de ma carnation de peau mais par contre vous avez un rosé et vous avez deux dorés qui se ressemblent mais bon le doré a l'air joli pour 6 euros donc voilà je pense que c'est des trucs que je ramènerai en vacances quoique je ne suis pas très je ne suis pas une grande fan moi de highlighter je dois être la seule d'ailleurs je ne suis pas une grande fan de highlighter pour moi le highlighter c'est quand on va en soirée à un mariage enfin voilà une soirée ou une soirée d'anniversaire peu importe voilà j'aime mettre du highlighter ou en petite touche comme aujourd'hui quand je fais une vidéo histoire d'avoir bonne mine mais sinon en journée quand je travaille ou même quand je sors tout simplement je ne porte jamais de highlighter donc moi ça ne m'intéresse pas voilà donc je l'ai quand même prise on verra ensuite j'ai pris tout simplement ça c'est très très utile dans l'avion aussi j'aime bien chaque fois que vous avez toujours un ongle enfin en tout cas moi j'ai toujours un ongle qui pète pourtant je n'ai pas des ongles longs j'ai des ongles très mous en général je pense pas me tromper on a la texture entre guillemets de ces ongles avec les cheveux comme moi j'ai les cheveux très très fins j'ai les ongles très très mous mais bon j'ai toujours un ongle qui casse et du coup ça peut être très utile dans l'avion des limes tout simplement des limes elles sont jolies je les trouve jolies après voilà il sert uniquement à limer les ongles et je les ai payés 1,50€ ensuite j'ai pris des lunettes à Primark alors j'en ai des tas des lunettes moi j'en achète un peu partout mais j'ai vraiment 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 aimé ce modèle après on aime ou on n'aime pas les lunettes c'est un peu comme les bijoux mais je les trouve hyper belles elles sont roses poudrées tout autour elles ont une forme assez particulière quand même le carreau est miroité rose gold et les branches sont rose gold je les trouve très très belles enfin moi perso j'adore attendez je vais essayer d'enlever ça parce que sinon ça peut être facile de vous les montrer hop ah j'ai fait tomber celle que je voulais vous montrer après hop regardez comment c'est trop beau enfin comme je vous l'ai dit après c'est en fonction de ses goûts mais moi je les trouve hyper belles ces lunettes vraiment j'adore vraiment vraiment je les trouve très belles pour 4 euros du coup je vais vous montrer quand même celle que j'ai acheté pour ma fille alors avant d'avoir vos commentaires pour me dire que ce ne sont pas des lunettes adaptées à un bébé etc etc sachez que j'ai acheté une paire de lunettes directement en pharmacie en fonction de son âge parce que vous avez 0 à 1 an pour des yeux pour des tout petits bébés ma fille a 19 mois donc c'est des lunettes que j'utilise enfin que j'ai acheté pour elle en fonction enfin pour son âge mais ça c'est des lunettes vraiment histoire d'eux quoi vraiment alors elles sont quand même elles sont quand même certifiées UV normes françaises normes Union Européenne quand même malgré tout donc pour moi ça reste quand même une protection quand même importante mais c'est des lunettes qu'elle portera comme ça elle adore les porter donc là je lui ai reprise parce que je ne veux pas qu'elle les casse mais voilà quand il y a un tout petit rayon de soleil ça ne me dérangera pas de lunettes maintenant quand on sera à Marrakech ce sera les lunettes qu'on aura acheté en pharmacie bien sûr qu'elle portera mais je les trouve trop trop mignonnes et il y a bien marqué UV protection catégorie 3 voilà je les trouve hyper jolies je ne sais pas si vous l'aimez mais elles sont pareil miroitées et elles sont rose rose poudrée avec des petits points comme des petites paillettes je les trouve trop jolies j'aurais trop aimé vous les montrer avec portée à ma fille mais bon comme je ne montre pas le visage de ma fille vous ne pourrez pas les voir mais je les trouve trop belles elles sont trop mignonnes ces petites lunettes et je les ai payées 2 euros je vais vous montrer très rapidement ce que j'ai pris pour ma fille alors je ne vais pas vous faire de haut le bébé comme je vous l'ai dit en début de vidéo mais je vais juste vous montrer trois trucs que je trouve trop mignons que j'ai pris à ma fille donc je lui ai pris les petits t-shirts vous avez des t-shirts pas très chers pareil 1,50€ parce qu'en fait moi j'ai acheté beaucoup de choses à Zara pour ma fille pour cet hiver début de printemps mais pas vraiment grand chose pour quand il fait un peu meilleur donc ça je vais faire des achats à Zara bientôt pour elle et ce que j'ai trouvé après-main c'était des articles standards je lui ai acheté des body je lui ai acheté des t-shirts je lui ai acheté des shorts en jean mais je suis tombée déjà sur ce petit maillot de bain que je trouve trop mignon un petit maillot de bain que j'ai pris en taille 18-24 mois donc ma fille il y a 19 mois je l'ai payé 6 euros regardez comment il est trop mignon ce petit maillot de bain avec plein de petites rayures blanc et bleu ciel et plein de petits volants trop mignon ce maillot de bain je l'aime trop trop ce maillot de bain et il m'a coûté 6 euros ça je vous l'ai dit je lui ai pris des barrettes donc j'en ai pris voilà moi les barrettes je les achetais à Hokaidi je crois et à H&M et voilà je les achète quand même assez cher et là à Primark vous avez différents modèles j'ai pris ces deux modèles à 1,50€ chacun voilà donc vous en avez dedans 12 voilà je les trouve très mignonnes pour 1,50€ ça ne vaut rien du tout et ces petites chaussures que je trouve trop jolies j'ai les mêmes enfin j'ai les mêmes vous savez c'est le modèle je vous mettrai le nom du modèle le vrai modèle et je les avais acheté à H&M en couleur camel et l'année dernière je les avais acheté je vous les avais même présenté je les avais acheté à Lidl en doré trop mignonne pour ma fille je les ai trouvés comme ça vous savez c'est ce modèle là en fait que j'adore avec la petite attache à scratch hop donc là vous avez des sangles vous avez des attaches là des petites attaches mais vous avez voilà très pratique pour mettre un bébé en scratch et il y a plein de petites paillettes regardez comment elles sont trop mignonnes elles sont oui c'est pour toi mon amour elles sont hyper jolies ces petites chaussures je les ai payées alors ma fille elle est tout petit pied donc elle commence à la taille 20-21 non elle commence à taille 19 je ne l'avais pas vu en 19 donc de toute façon ma fille elle fait du 20 donc 20-21 pour 6 euros trop mignonne et pour terminer l'article que je voulais vous montrer sur les petits achats trop mignons que j'ai acheté à Primark et ce petit top que j'ai acheté en 2 ans cette fois-ci il est en 2 ans dans 18-24 mois mais il m'a l'air enfin de toute façon Primark ça taille grand il m'a l'air grand quand même regardez ce petit top avec les manches papillons en blanc comme ça avec la petite dentelle la broderie blanche trop joli ce petit top et il m'a coûté 7 euros 7 euros vous voyez comment il est trop mignon et ça pareil je lui mettrais un short en jean bleu clair et ses petites chaussures je crois que je porte un autre chose trop mignon si je l'habille comme ça en vacances je vous posterai une photo sur Instagram et vraiment je le trouve trop mignon voilà alors maintenant je vais vous montrer très rapidement ce que j'ai pris donc toujours dans l'état d'esprit de partir en vacances j'ai trouvé ça à action je sais que Primark le faisait également après vous avez des sites chinois qui le font aussi c'est une poche en fait pour y mettre vos soutiens-gorge et puis là je crois c'est pour y mettre les strings enfin les culottes les strings les tangas que vous mettez hop et je trouve ça bien et ça je l'utiliserais pour mes maillots de bain en fait pas pour mes soutiens-gorge pas pour mes sous-vêtements en fait je l'utiliserais pour les maillots de bain voilà pour la mettre dans sa valise vous aviez différents modèles en coloris moi je l'ai pris en couleur je crois que ça faisait sexy en fait en couleur léopard comme ça j'aime bien donc ça c'est pour mettre partie en vacances comme ça moi j'aurais le compartiment pour les maillots de bain et j'ai pris également ça très utile aussi en vacances quand le soir je me prendrai la douche après la piscine c'est en fait ça s'appelle ça s'appelle une savette microfibre en fait c'est pour tout simplement sécher vos cheveux alors je ne sais pas ce que ça vaut je la trouve hyper fine par contre voilà vous enroulez vous le mettez sur la tête vous enroulez puis après hop vous l'accrochez au petit bouton qui est ici je l'ai payé même pas un euro donc voilà ça aussi ça sert pour les vacances sinon moi je ne sèche pas les cheveux avec ce type de truc à la base il y a également un truc que je voudrais vous montrer que j'ai acheté à Action c'est vous savez je vous avais présenté l'année dernière cette valise que j'ai acheté en format moyen et en petit format pour ma fille enfin plus simplement le bagage en cabine ouais je pense que c'est comme ça qu'on dit je les avais acheté à Action en très bonne heure je ne suis pas petite en vacances c'est tout ça m'a bien tenu je les avais acheté pas très cher à Action il y a à peu près 40 euros je crois de mémoire la petite je ne vais pas vous la montrer mais voilà vous avez le format moyen et du coup je n'avais pas trouvé le grand format et puis bon après j'avais laissé tomber et en allant à Action je suis tombée sur celle-ci pour 40 euros seulement hop je vais vous la montrer comme ça elle est hyper jolie vous voyez elle est noire et rose comme ça avec des espèces de relief en losange je la trouve hyper grande j'essaie de vous mettre une photo hyper jolie vous avez sur le côté voilà ici sur le côté vous avez la possibilité de mettre un code je la trouve assez robuste elle est elle est de rotation à 360 degrés voilà juste en tournant comme ça bien sûr comme toutes les valises vous avez ce système je la trouve hyper belle et je l'ai payé seulement 40 euros donc ça c'est une valise que je vais prendre en vacances alors le truc c'est que voilà j'étais la seule attends mon amour et d'autres valises mais pas le même modèle je la trouve hyper belle bon après ça reste une valise voilà que je serais la seule à pouvoir mettre parce que je pense pas que mon mari s'y part seul parce qu'il lui arrive de partir seul en vacances avec ses amis de prendre cette valise avec lui nous on peut prendre d'ailleurs c'est belle je trouve parce que nous on peut prendre les valises de couleur bleu marine rouge enfin bref à peu près toutes les couleurs ça nous dérange pas mais dès qu'il s'agit du rose les hommes sont pas capables de porter du rose ils assument pas trop en tout cas voilà ça peut pas être bizarre couleur rose bébé comme ça attends mon amour ma fille adore jouer avec elle adore la faire tourner donc voilà donc donc voilà donc ce hall est maintenant terminé je pense que je vous retrouverai bientôt en vacances on verra en tout cas j'espère que vous ça se passe bien et que vous avez prévu ici de vous organiser des petits voyages soit en amoureux soit entre amis en tout cas je vous le souhaite je vous fais des gros gros bisous je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo bye 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 bye